Musica Deux pianistes de talent se répondent, leur dialogue improvisé semble leur faire perdre la notion du temps et de l'espace. Que se passe-t-il dans leur tête lors de leur performance ? Peut-on voir comment la créativité et l'harmonie de ces musiciens se manifestent dans leur cerveau ? A Genève, la fondation Agalma cherche des réponses en menant une expérience scientifique inédite. Je vais peut-être initier quelque chose, une idée, il va peut-être me suivre, pas du tout, aller à l'encontre, où on va, dans le fond, on sait qu'on va se quitter un petit moment à se retrouver. C'est vraiment une sorte de ballet. On sait quand on est bien, quand on est juste, quand on est avec l'autre, quand on vibre avec l'autre, on le sait. Est-ce qu'on peut le voir éventuellement ? Musique Alors l'idée, c'est d'enregistrer l'activité électrique avec un dispositif très performant qui pourrait mettre en évidence une sorte de signature électrique de l'activité cérébrale au moment de la créativité. Musique Si vous voulez, le signal que l'on va chercher est un signal très petit, noyé dans un océan, quelque part. Musique Les signaux émis par le cerveau des pianistes sont enregistrés grâce à un électroencéphalogramme, puis analysés, tout comme leur rythme cardiaque et leurs mouvements. Sur grand écran, on découvre en temps réel ces données combinées à une représentation visuelle de la musique. Musique Quand l'activité électrique augmente, les couleurs deviennent plus intenses. Musique Nous sommes intéressés à essayer de comprendre l'inconscient et en particulier dans ses manifestations les plus créatives comme par exemple l'improvisation. Musique A chaque instant, tout peut être différent, tout peut changer. Ça c'est le fait de l'improvisation, l'improvisation de deux pianistes, comme dans l'expérience, qui se stimule l'un l'autre et qui fait qu'il y a quelque chose qui se construit entre les deux, c'est ni l'un ni l'autre, c'est les deux à la fois. De même dans la vie, est-ce qu'on est capable d'improviser sa vie comme ces musiciens improvisent la musique ? Musique J'écoute ces timbres comme je les associe à des couleurs, comme un peintre. Alors elles peuvent être renforcées par des rythmes. C'est un jeu, je le vois comme un jeu. Musique Artistes et scientifiques renommés travaillent main dans la main sur ce projet unique. Leur ambition, percer les mystères du processus créatif en sortant des sentiers battus. Cette expérience est l'occasion d'aborder la question de la créativité dans des champs différents. Le champ des neurosciences, le champ de la psychanalyse et le champ de la création artistique. On a des objets communs, partagés. On a des points de butée communs. On a des mystères, des énigmes qu'on partage entre différents domaines. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada